En tout cas, on parlait de la réaction des championnats domestiques. Par exemple, la Ligue de football professionnelle a réagi aujourd'hui par la voix de Vincent Labrune, son président. La LFP soutient sans équivoque les compétitions organisées par l'UFA. Rien ne peut remplacer la légitimité, la crédibilité et le prestige des compétitions européennes telles qu'elles sont organisées depuis maintenant plus de 60 ans. On vous a fait un autre petit tableau aussi qui est assez important dans cette histoire qui sont les pros et les anti-Superligues parce que plusieurs clubs se sont déjà positionnés officiellement. Le Barça et le Real en Espagne portent ce projet de Superligue et ils sont très favorables. De l'autre côté, on voit tous les clubs qui se sont officiellement déclarés contre. Certains ont d'ailleurs communiqué aujourd'hui parmi les clubs français, le PSG, l'OM ou encore Monaco. Effectivement, en Espagne, on se frotte les mains. Vous l'avez vu, Barcelone, le Real Madrid, les deux clubs principaux derrière le projet. Une décision qui fait la une de tous les médias aujourd'hui en Espagne. On parle de grands jours, de victoires, aussi bien presse sportives que générales. Et puis, on va écouter les présidents des deux clubs concernés, Joanne Laporta, président du FC Barcelone, et Florentino Perez, le président madrilène. Nous pensons que le moment est venu pour les clubs, en particulier ceux qui appartiennent à leurs membres, comme le FC Barcelone, de mieux contrôler leur destin, de mieux contrôler leur avenir. Le FC Barcelone essaiera de promouvoir des formules innovantes pour améliorer les compétitions européennes actuelles dans un format ouvert et entièrement méritocratique, rendant le football plus durable pour les clubs eux-mêmes, beaucoup plus favorable au football modeste, et plus attrayant, et même plus abordable pour les fans du monde entier. Au Real Madrid, nous accueillons avec une grande satisfaction la décision prise par la Cour de justice de l'Union européenne. Le football européen de club n'est pas et ne sera plus jamais un monopole. A partir d'aujourd'hui, les clubs seront maîtres de leur destin. C'est l'occasion d'améliorer le football de club. Adapté à l'époque, et avec une gouvernance transparente, nous sommes au début d'une nouvelle ère. Florentino Perez qui fait sa déclaration avec tous les trophées de Ligue des Champions derrière lui. Bref, autre réaction à l'opposé, cette fois-ci celle de Nasser Al-Khalaifi, le président du Paris Saint-Germain, totalement contre. Évidemment, le Paris Saint-Germain rejette totalement et complètement tout projet de soi-disant Super League, ce qui a été le cas depuis le premier jour et le restera toujours. En tant que fière institution européenne, le PSG soutient les principes du modèle sportif européen, les valeurs de compétition ouverte et d'inclusion, et travaille avec toutes les parties prenantes reconnues du football européen, surtout avec les supporters et les joueurs qui sont au cœur du football. Alors, Jibril Sissé est avec nous depuis tout à l'heure, il écoute tout, il est paumé. Vous allez me connaissez le même, où vous voyez le gars avec les chiffres de maths autour. C'est pareil, Jibril est là. Merci de faire avec le sage qui fait ça. Là, 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 je recule dans le... C'est ça ? Je recule dans le... Dans le gris. Ah ouais, là, je vous laisse parler, allez-y, je suis pas là. En fait, c'est votre même à vous. Ah ouais, ouais, ouais. Comme ça, comme vous êtes fait dedans, bon, bref. Allez-y. Non mais, en fait, le truc, moi, ce qui m'embête, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, c'est que ça donne le sentiment, mais Yohan l'a plutôt bien exprimé tout à l'heure, que l'Oréal et le Barça, là, c'est les grands gentils qui vont sauver le football, alors que quand même, ils sont les premiers à avoir injecté des millions, des millions, des millions qu'ils n'avaient pas toujours. Il y a une fronte de l'autre côté, donc il y a un vrai risque, un vrai risque d'avoir deux compétitions européennes, un championnat en Espagne où ils joueraient, dans d'autres championnats où les gars joueraient pas, et une impossibilité de lire le football, et je faisais la comparaison avec le basket, mais en fait, je pense que la vraie comparaison, c'est avec la boxe, on ne sait plus qui est champion du monde, dans quelle catégorie, et que du coup, le public se dise, mais je ne comprends rien à son sport, moi. Mais la Ligue des Champions, on en fait quoi ? Elle pourrait exister avec les clubs qui ne veulent pas aller en Super League. Avec les clubs qui restent avec les clubs. Double compétition européenne. D'accord, et pas dans Gréal-Madrid et Barcelone, ils font leur... En fait, vous pourriez avoir la moitié des... Le top 16 européen, vous pourriez avoir peut-être 10 qui veulent faire avec des champions, et si c'est la Super League. C'est parce que des clubs comme Lyon, qui sont en quête, justement, de valorisation, et qui veulent... Et eux, ils veulent aller sur la Super League tout de suite. Jean-Textor, il irait, oui. Donc ça pourrait scinder, Monaco non, Lyon oui. Mais il faut que si c'est l'exploitement, il n'y en a plus besoin de... Je ne suis pas du tout emballé par l'idée. C'est trop confus, c'est pas... Moi, j'ai joué, j'ai été... On a été joueurs. Oui, tous les trois. Mais... Aujourd'hui, franchement, non, je n'aurais pas aimé être joueur aujourd'hui, parce que tu ne comprends rien, en fait. Tu ne comprends rien, tu ne sais pas, tu vas jouer où ? Tu signes dans un club pour jouer une compétition. Non, mais vous croyez que c'est la compétition ou c'est le salaire qui va guider les joueurs ? Parce que s'ils ont beaucoup de peut-être... J'espère et j'ose espérer que ça reste encore le football et le sport, quoi. Parce que, ben, ça, c'est mon côté bisounours qui aime le sport, plutôt que... Mais là, pour le moment, alors, je voudrais quand même dire à toutes celles et tous ceux qui nous regardent, la Super League n'est pas encore créée, mais par contre, la décision a été rendue là, avec beaucoup de petits alinéas. Voilà, je vais schématiser énormément en disant cela. Là, je précise quand même que le dossier, il était ficelé, parce que nous, on avait déjà l'animation, on a déjà le nom de la plateforme, on a déjà les trois ligues, on pensait tous que c'était mort et enterré, alors on savait que non, mais le grand public pensait que. Johan, on finit ? Oui, c'est très important ce que je veux dire, parce que, pour moi, l'une des choses les plus honteuses de la journée, c'est la Brune qui dégaine, bon, via la LFP, son communiqué, là, à 1000% pro-UIF, mais c'est bizarre, quand il y a des actes racistes ou homophobes, c'est bizarre, les communiqués de la LFP et de M. Labrune, ils arrivent beaucoup plus tardivement, je trouve. Alors, en revanche, pour être à la roue du pouvoir, il était où, la semaine dernière, à Dortmund, dans ce qu'il y a eu le match de 6 du Paris Saint-Germain à Labrune ? Il était à côté de Nasser Haïdrafi, qui, lui, est le partisan, évidemment, de l'UFA. C'est-à-dire qu'on a un patron de la Ligue qui, lui, préfère défendre cette folie de l'UFA et de la FIFA, et donc du pouvoir en place, plutôt que de dénoncer l'homophobie, le racisme et les violences. C'est ça, la réalité concrète, aujourd'hui. Là, c'est ce que vous dites sur ça, mais moi, je voudrais quand même juste rajouter... Ah oui, mais les communiqués, ils arrivent beaucoup plus tardivement, c'est bizarre. C'est pas sur ça que je vous reprends pas, d'ailleurs. C'est pas sur ça que je vais enchaîner. On a le droit, quand même, il a le droit de faire le choix, de vouloir garder la filiale UFA-FIFA, malgré les énormes défauts de l'UFA et de la FIFA, et on est les premiers à les dénoncer. Quand on a fait un débat au Coupe du monde des clubs, je pense que vous étiez tous plutôt virulents. Et en même temps, ne pas vouloir d'une Ligue, dirigée par des dirigeants qui, parfois, se sont très mal comportés, ont fait du sport quelque chose de négligeable et qu'il ne faudrait pas faire passer pour des héros, quand même. C'est un sujet pour des sujets beaucoup plus importants. Moi, me faire passer le Real et le Barça pour des super-héros, franchement, ce soir, ça met un peu les oreilles. On ne dit pas ça, d'ailleurs. Ah si, vous me dites que d'un côté, c'est les gentils, de l'autre côté, c'est les méchants. J'ai dit, justement, dans ma phrase, je suis absolument... Je conchis ce système de l'UFA-FIFA, et je dis, ma première phrase, étant bien même, il ne faut pas dire oui à la première offre venue. Je dis juste que dans cette offre venue, je trouve qu'il y a déjà des progrès depuis quelques mois, mais je pense que le plus important, c'est de faire exposer ce système. Alors, évidemment, comme dans toute révolution, il y aura des problèmes, ça ne sera pas forcément mieux au départ après, mais ce diktat de ces deux entités, n'oublions pas quand même ce que fait la FIFA depuis des années. Mais l'attitude de la France, et surtout de Vincent Labrun, président de la Ligue, est juste, on ne peut plus logique, puisque la France est un pays ami de la FIFA et de l'UFA, donc il est obligé d'être dans cette lignée. Tu as aussi CVC, où il y a une clause... Absolument, absolument. Donc, bon, ceci... Oui, oui, là, ça devient très technique, évidemment, rappelez-vous, sorti de la Super Ligue, tous ceux qui disent non aujourd'hui ont été les premiers à dire oui quand c'est sorti, donc évidemment que tant que ce n'est pas développé, tant que ce n'est pas avancé, qu'il y a juste une annonce, ils ne vont pas refaire les mêmes erreurs. Il y a quand même un vrai risque, le dos, d'avoir une décision du foot européen. L'argent est roi, Greg. Ils iront là où il y aura le plus d'argent à prendre, et ne vous inquiétez pas, si ça doit être la Super Ligue, ils iront en Super Ligue. Je ne sais pas, parce qu'en basket, ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement, et ça a failli tuer le sport au niveau européen avant qu'on retrouve une Euro Ligue en basket. Il y a eu deux compétitions européennes pendant des années. C'est quand même le deuxième sport où il y a le plus de licenciés en Europe. J'ai cru que vous parliez de l'NBA. Non, non, l'NBA, c'est à part... Non, non, en basket européen, à une époque, c'était l'anarchie. Mais vous, on ne sait pas qui était champion d'Europe. En fait, la seule question, nous, on peut parler d'argent tant qu'on veut, la seule question, c'est à la fin, arrivera fin juin, qui est champion d'Europe ? Non, mais les deux ne pourront pas exister. Non, mais ça ne marchera jamais. Il ne pourrait pas y avoir une Champions League et une Super League. Ça n'existera jamais. Je ne pense pas. Mais on verra, on suivra ça. Parce qu'une fois de plus, je le redis, on essaie de décrypter, de simplifier au maximum. Il y a ce risque-là que vous avez évoqué, mais il y a beaucoup de choses encore à lire. C'est très complexe. Et une fois de plus, on est sur les modalités 2021. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé avant pourrait ne pas rentrer en ligne de compte. Et puis il y a des appels, des interjections, tout ça. C'est très complexe. Mais bon, voilà, c'est sans doute un événement majeur du football qu'on a vécu aujourd'hui. Est-ce que la Super League va finalement voir le jour ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Super League. Mais avant de commencer, c'est-à-dire qu'on va traverser cette vidéo et sinon parler de fou. D'ici, nous, on n'est pas sonné par le fou. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, la Super League est de retour. La Super League, est-ce que ce projet va finalement voir le jour ? Vous savez que la justice européenne a dit que l'UEFA n'a pas le droit de suspendre un club qui veut adhérer à la Super League. Ils n'ont pas le droit de suspendre un club qui veut adhérer à ce projet. Du coup, donc, du coup, donc, le Real et le Barça sont vraiment partisans. Ce sont les chefs d'orchestre. Ce sont vraiment les leaders de ce projet. Actuellement, il y a deux clubs qui sont vraiment qui sont prononcés de manière officielle, le Barça et le Real. Fiorentino Perez a même fait une vidéo en critiquant l'UEFA. Ce qui est marrant dans la vidéo de Fiorentino Perez, c'est qu'il critique l'UEFA mais derrière lui, il a les trophées de l'UEFA, à l'occurrence ici, la Ligue des Champions. Tu critiques l'UEFA mais derrière toi, tu as les trophées de la LDC, derrière toi. Ça, c'est vraiment de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Tu critiques l'UEFA mais derrière toi, tu as les trophées de la Ligue des Champions, derrière toi. C'est incroyable. Il a fait la vidéo avec les trophées de la Ligue des Champions en fond de vidéo. C'est incroyable. Donc, on ne comprend pas. Il crache sur l'UEFA et derrière, il a quand même les oeuvres de l'UEFA. Bref, l'UEFA Champions League, c'est quand même la Super Ligue. L'UEFA Champions League, c'est une Super Ligue masquée. Beaucoup de gens le nomment, c'est une Super Ligue masquée parce que lorsque tu regardes peut-être les cas de finale, tu vas voir que c'est l'Oubert qui sera en cas de finale, c'est l'Oréal qui sera en cas de finale, c'est Manchester City qui sera en cas de finale. Bref, ce sont les gros qui sont en cas de finale, demi-finale. Ce sont les gros qui remportent cette compétition. Ce sont les gros qui remportent cette compétition. Pouvoir impétit fait l'espoir. C'est hyper dur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas assez d'argent. Malheureusement, dans le foot de maintenant, quand tu n'as pas l'argent, tu n'existes pas parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas acheter le bon jeu. Le bon jeu coûte cher. Un jeu moyen, un jeu moyen c'est environ 50 millions d'euros. Pour avoir un bon jeu, tu dois mettre environ 80 millions d'euros, 90. 100, voire même au-delà de ça. Et un club qui a un budget illimité va prendre 100 millions d'euros pour acheter un bon jeu. Du coup, ça devient compliqué pour lui. Ça devient très compliqué pour lui. Et ce qui fait en sorte que c'est toujours le même qui remporte la Ligue des Champions. C'est un peu un championnat fermé. Les petits n'ont pas vraiment droit à la gloire. Les petits n'ont pas droit à la gloire. donc ceux qui critiquent la Super League que non, ce n'est pas bien et tout que c'est là pour faire de l'argent et qu'il y aura des gros matchs. C'est la même chose avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions c'est déjà une Super League si vous ne savez pas. La Ligue des Champions c'est déjà une Super League. Donc moi je pense que après c'est mon avis à moi je pense que l'UEFA veut tout faire veut interdire la Super League pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas que l'UEFA veut le bien du foot. L'UEFA s'en fout du bien du foot. Ils veulent leur intérêts personnels. Ils veulent se remplir les poux. Ils veulent se gaver. Parce que lorsque tu ajoutes les matchs tu as joué les compétitions c'est pour se faire de l'argent. C'est pour se faire de l'argent. Les entraîneurs se peinent que non il y a beaucoup de matchs où l'UEFA s'en moque. Ils s'en moquent carrément des entraîneurs. Ce qui les intéresse c'est les matchs joués c'est les entraînés les revenus les droits etc. Donc franchement la Super League moi je suis neutre la Champions League c'est déjà la Super League pourquoi pas avoir un autre format là où il y aura des beaux matchs des belles rencontres des affiches prestigieuses moi j'aime le spectacle j'aime le football après tout ce qui se passe aux alentours là nous on n'a plus le contrôle dessus on n'a plus le contrôle nous les spectateurs on n'a plus le contrôle dessus c'est dommage lorsqu'ils décident d'ajouter les matchs tu as le contrôle là dessus les entraîneurs même n'ont pas le contrôle ils se peinent ça ne change pas ça ne change pas donc moi je pense que l'UEFA veut juste mettre les bâtons dans l'euro à ce projet pour leur propre intérêt pour l'intérêt de l'UEFA c'est une question d'argent point point la ligne c'est une question d'argent et c'est vraiment dommage parce que le foot le foot se transforme en business partagez-moi ton ressenti un commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour venir remarquer des prochaines vidéos si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao